Et donc, ben, faisons donc un topo. Nous avons découvert que l'appartement dans lequel nous vivons depuis toutes ces années et qui est maintenant hanté par des trucs bizarres, était celui de Walter Sullivan, un assassin qui a sévi il y a plusieurs années et qui gravait des chiffres sur les cadavres de ses victimes. On sait aussi que ce gamin vient de Silent Hill, ville bien connue pour ses merveilleux magasins champêtres et ses petits divertissements pour enfants. Et surtout, il était en lien avec le culte qui brûlait des gosses et était particulièrement fanatique. Récemment, notre baignoire a été bien souillée dégueulasse et le trou dans le mur qui s'agrandit. Qu'est-ce qu'il se passe ? On est retournés dans un bâtiment. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Abominable. Je suis tout à fait confiant. Putain, vous entendez ? C'est abominable. Qu'est-ce que c'est que ça ? La forêt amazonienne constitue une réserve de biodiversité unique au monde. Oh la vache, c'est quoi ce truc ? Crève ! Tiens, un coup de pied dans les couilles. Ça achèverait n'importe qui. On dirait qu'on est sur le toit d'un immeuble, sauf qu'il y a des voitures. Ça n'a aucun sens. Ah ! Qu'est-ce que c'était que ce trou ? Qu'est-ce que c'était que ce trou ? Oh wow, du cal, frangin. Oh mais t'es une rulle de tête. Eh, vous êtes en chair et en os. Oui, et toi plus pour très longtemps. D'après ce qu'on a compris. Et vous habitez en face de chez moi. Ouais, je m'appelle Henry. Richard Braintree, du 207. Salut Richard. Qu'est-ce qui nous arrive ? Je ne sais pas. Ce trou et cet univers de dingue. Ouais. Mais si vous êtes ici, vous y êtes aussi. C'est que tout l'immeuble collectif est touché. Eh ben oui, on est d'accord. J'étais plus ou moins d'accord avec cette théorie que tout l'immeuble allait être attaqué. Et c'est explique ce qui est arrivé à l'autre type. Ah, t'as vu aussi ce que Da Silva a subi ? Quel autre type ? Celui qui habitait au 302 avant vous. Oh, le mec qui avait découvert qu'il se passait des trucs. Un journaliste. Un jour, il a disparu. Non. Ah, mais c'est toi qui as la cravate abominable. Vers la fin, il a pété les plombs. Il s'enfermait chez lui et il refusait de sortir. C'est pas qu'on refuse de sortir, c'est qu'on peut pas. Bon, c'est pas le tout. Betaille. Ah, si c'était si simple, mon gars. Et vous devriez faire pareil. Votre santé en dépend. Attendez. Vous avez pas creusé des singes mutants ? Attention, gamin. Non, non, mais... Prends pas ça si peu au sérieux, mon gars. Ah ! Oh, bah voyons ! Ah, mais tous ceux qui viennent me dire Ouais, Silent Hill 4, c'est le pire de la série. Il est trop nul. Et nini, nini. Ouais, bah, excusez-moi, mais là, l'ambiance, elle est hyper glauque. Vous entendez ce bruit ? C'est quoi ce putain de bruit ? On se courait dans la maison de Resident Evil 7, et c'était bien avant Resident Evil 7. Et si t'arrives à toi... Le glaive ! C'est le glaive contre les fantômes. Il y a un sabre étrange planté dans l'estomac et il tient quelque chose dans la main. Oui, c'est ça. Tu as pris la clé du fantôme. Sabre de l'obéissance, sabre d'une extrême rareté utilisée contre un fantôme à terre. Il immobilise le fantôme. Au retrait du sabre, le fantôme revit. Merde ! Putain, c'est quoi cet endroit ? What ? C'est quoi cette texture dégueulasse ? Eh, mais on dirait le bag. Vous croyez que c'est ça ? Bon, bah, on est dans une salle qui vend des affaires de sport. Ah ! Ou batte en aluminium. Ouais, mais... Vous devez arrêter, ça ne sert à rien. C'est qui ? C'est le mec d'en face. Tu ferais mieux d'aller... Tu ferais mieux d'aller voir ton... Quoi ? Tu ferais mieux d'aller voir ton voisin. Bah, si c'est là, il n'y a rien. Vous avez vu quelque chose ? Bon, bah, j'étais censé sûrement voir quelque chose, mais... J'avoue, je n'ai pas vu. Retour dans le... Le bâtiment dégueulasse. D'accord. Le retour des chiens, les amis. Il y en a un deuxième. Il y en a un troisième, même. Wouh ! De nouveau, le chenil des enfers 2.0. Les chiens jaguars. Pour un porté d'Arabie Saoudite. Clé du magasin Albert Sport. Trouvé dans l'animalerie. Elle porte les mots Albert Sport. Nous sommes dans une animalerie, ce qui expliquerait la quantité effroyable de bestioles dégueux. Et comme je disais, soulignons quand même notre propriétaire, qui garde un bout de cordon ombilical dans une boîte, qui peut nous faire nous interroger sur la normalité de cet homme. De nouveau, les singes, super. Oh là là, mais ceux-là, ils sont encore plus dégueulasses. Où est-ce que je suis ? Cinématique. Qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce qu'on va retrouver Richard, mort ? Ah, tu reposes pas sur tes lauriers, mon bon Henri. C'est pas fini. Dans le dernier truc de Silent Hill que j'ai regardé, c'est-à-dire le film, les ascenseurs, c'était pas le bon plan. Ah, revela le bonhomme. Salut Richard. Avec le gamin. Avec Walter. Oh, il est tellement mort. C'est toi le gamin dont il parlait. Tu vis dans cet appartement aussi, hein ? Tiens, tu me rappelles une petite frappe que j'ai chopée en train de mettre le nez où il faut pas. Ok. Mec, c'est pas une bonne idée de faire ce que tu fais. Tu sais ce qui s'est passé ici ? Tu sais ce qui se passe ici, pardon. Hé, toi là-bas ! Quand on disait de faire attention, c'était pas genre va lui casser la gueule ou va l'emmerder, tu vois. C'était fait attention. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi ces textures cappuccino bizarres, là ? C'est quoi cet endroit-là, con ? Oh, une hache ! Une hache rouillée. Prendre la hache rouillée, oui. Il y a un mémo. Le patron indique que cette fois-ci, le code correspond aux quatre derniers chiffres du numéro de téléphone du magasin. Mais le numéro est écrit sur le panneau sur le toit. Tout le monde le voit de Sausageville Street. C'est normal, ça ? Donc, 3-7-5-0. 37-5-0, 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 37-5-0. Voilà ! Salut ! ça ressemblait un peu à léééhô ! Léééhô ! Enfin très lointain mais ça ressemblait un peu à ça. L'affiche du Kao. L'affiche du monde de la construction en aide d'une image et du mot Kao. Ouais ouais ta gueule, entre là dedans ! Elle me fait courser par deux trucs moi ! Aaaaah ! Qu'est-ce qui se passe ? Ah il est en train de crever ! Merde ! Chais électrique ! Oh la la ! Ne touche pas tu vas te griller mec ! Bah oui, je l'avais dit. Il a des chiffres sur le crâne cette fois 1921 Ok Bonjour Walter Ingénieux le petit quand même Les gamins Vous comprenez ça vous Il met ça en anglais mais quand même C'est pas un gamin Ah bah No fucking way C'est le 11121 Ça t'apprendra à porter une cravate moche C'est le 11121 Donc c'est le C'est les matricules de l'orphelinat au final Si j'ai bien compris C'est ça Nous voilà dans le monde réel du coup On passe des nuits je te jure On va ressortir On aura des poches jusque là On aura des putains d'alu Encore pire que ce qu'on a maintenant Si ce n'est dire Bon bah du coup si je regarde par la fenêtre Est-ce que je vois mon voisin Carbonisé Ouais Il y a un type au 207 Qui montre du doigt Il montre le 303 C'est chez Ellie Bon bah encore un mort de plus On n'a pas eu beaucoup d'interaction Avec celui-là La série continue hein mon capitaine Il porte 1, 1, 2, 1 sur la tête C'est comme il y a 10 ans Vous vous souvenez ? Ouais L'affaire Walter Sullivan Mais Sullivan est mort On a même retrouvé le corps Ça doit être un copieur cinglé Peut-être mais quand même Je pense Je pense que tout le monde Dans cet immeuble est en danger À part moi Jusqu'à ce que tout le monde soit mort Quoique il essaye de me buter Quand même depuis le début Alors ma très chère Ma très chère qui est Oh en robe de soirée Très jolie Un peu courte cela dit Vous devriez faire attention Le quartier n'est pas sûr Souvenons-nous de Cynthia Encore une fois Qui a péri dans d'atroces situations Bah elle va sortir hein C'est bien Elle au moins elle peut Ah revoilà l'autre taré Avec son cordon ombélical Qu'est-ce qu'il fait ? Nyeh mais nyeh Ça c'est les problèmes de l'âge Vous voyez Est-ce que c'est toi Le papa de Walter ? Vous auriez pas Genre comme un petit Vous vous sentez pas Genre Ça sent la carotte là Ça sent que le petit Walter En fait ça c'était son papa Et le cordon ombélical Dont il parlait C'était peut-être bien Celui de l'assassin Et il y avait une marque de plus Sur le mur Bah je comprends mieux Pourquoi Isaac se plaignait Enfin voilà Elle a tout dit Le directeur était hyper louche Avec son histoire de cordon ombélical Il y avait l'air de cacher quelque chose Et puis il y avait Richard Qui était mort Une victime de plus Ça devenait habituel ici Mais je commençais à me dire Tout l'immeuble était donc peut-être bien en danger Ce type là Qui pointait du doigt une chambre Je crois que c'était chez Eileen Ça voudrait dire que C'était elle la prochaine victime Au revoir